Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 37. Mais d'abord, dans l'épisode précédent. Après nous être légèrement détournés de notre route, Chrome a dû nous faire une petite leçon concernant l'importance de la nourriture. A cette occasion, nous avons pu apprendre que les Faeries mangent bel et bien des aliments provenant exclusivement de chez nous, vu qu'aucune culture et aucun élevage n'est possible à Eldaria. Ils vont donc dans notre monde, cette fois, c'est certain. Les esprits calmés et un repas partagé, le voyage se poursuit une journée sans incident, hormis une petite insolation de notre ami velu. Un nouveau soir s'étend sur le bateau, alors qu'un banc de poissons libellules illumine la mer. C'est à ce moment qu'au détour d'une conversation à propos des ancêtres de Chrome vivant dans notre monde, que celui-ci lâche cette phrase. Ils y ont vécu toute leur vie, jusqu'au jour du grand exil. Quel est donc ce grand exil ? Bref, place au mystère. Le grand quoi ? Et bien quand presque tous les Faeries ont quitté votre monde pour aller à Eldaria. Ah ! Qu'est-ce que je vous disais ? Qu'est-ce que je vous disais ? C'était sûr ! C'était évident ! Les Faeries ne sont pas issus d'Eldaria, alors ! C'était quand ? Il y a très longtemps. Je t'ai dit, mais arrière, arrière, arrière... Je sais, mais combien de temps par rapport à la chronologie de mon monde ? Je ne connais rien de ton monde, désolé. Pas grave. Je suis retournée sur le pont. Le banc de poissons semblait s'éloigner. Je me demande maintenant à quel point nos deux mondes sont liés. Oh, on en apprend beaucoup plus d'un seul coup, là. C'est ouf, quand même ! Pourquoi les Faeries ont-ils quitté la Terre pour venir sur Eldaria ? Ils ont peut-être été chassés par les humains ? Pourquoi ça me fait penser à Undertale, tout ça ? Qu'est-ce d'étaient leurs motivations ? Comment ont-ils fait ? Je vais avoir beaucoup de questions à poser à Miko et au reste de la garde étincelante. Je suis partie me coucher et j'ai laissé le relais à Chrome. Ils se sentaient plus à l'aise à tenir la barre de nuit que moi. Le banc de poissons libellules était à nouveau là. C'était comme s'ils nous accompagnaient. Le lendemain, nous avons paisiblement continué le voyage. J'en profitais pour regarder un peu la mer et les petits habitants qui s'y logeaient. Le voyage était interminable, quand enfin nous avons aperçu des côtes au loin. Terre ! Terre ! Tu te crois dans un mauvais roman ? Alors, oh, bah, un, ok. Je, j'ai toujours rêvé de dire ça. Qu'est-ce que j'aurais répondu, moi ? Bon, allez. Je, j'ai toujours rêvé de dire ça. Et après, c'est moi le gamin. Arrête ou je te lance une baballe. Ah, je valide. Très drôle. C'est encore loin ? Quelques heures, je dirais. Le vent ne semble pas être de notre côté et je préfère arrêter d'utiliser les moteurs. Nous aurons besoin qu'ils tiennent pour le retour. Les moteurs ? On a un moteur ? Je ne le savais même pas, c'est bien. Et il fonctionne à quoi le moteur ? Sage décision. Je me suis tournée vers le capa. Tu as vu, Elliot ? Nous sommes bientôt arrivés chez toi. Hi ! Tu te réveilles enfin ? J'ai pris le capa dans mes bras pour lui montrer un peu l'horizon et les côtes qui se profilaient. Il hurlait de joie et faisait des grands signes de bras. Je pense que je comprenais plus que quiconque la joie qu'il éprouvait à ce moment-là. Moi aussi, j'étais seule, loin de chez moi. Tu as déjà fait une mission dans les terres de Jade ? Non, pas encore. Mais alors pourquoi c'est toi qui m'accompagne ? Ça, ça veut dire qu'il n'y avait pas des gens plus qualifiés ? Parce que je sais conduire ce navire. Et c'est tout ? Je sais, c'est toujours comme ça de toute façon. Non, mais je ne comprends pas. Vous êtes quand même la garde d'île. Celle qui surveille l'ensemble d'Eldaria, non ? Oui. Alors comment ça se fait que vous n'ayez même pas les capacités d'organiser le voyage correctement ? Hé, pas la peine de monter sur tes centaures. Nous faisons comme nous le pouvons. La plupart d'entre nous n'a pas eu la chance d'être entraînés ou formés. Miko, elle a dû tout apprendre sur le tas. Elle n'a pas eu le choix de ce rôle. Quoi ? Oh, on apprend un truc sur Miko, là. Vous n'êtes quand même pas les seuls à protéger ce monde. Si. Oh, la louse ! Oh, cette louse, les pauvres ! Oh, je ne pensais pas que le fardeau de la garde était aussi important. On n'est pas très bon, mais on essaye. Enfin, je crois. Désolée, j'ai été un peu acerbe. T'en fais pas, on est une bande de bras cassés, mais on se soigne. Ah 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 ! Ouais, c'est mignon. Et puis, on est bien arrivés et... C'est tout ce qui compte, non ? Si on veut. Et sinon, on dirait qu'il y a beaucoup de végétation chez les Kappa. Ça ne m'étonne même pas. C'est un peuple très traditionnel dans sa manière de vivre. Je vois d'ici les feuilles des arbres. Je pense que nous ne sommes vraiment pas loin. Oh, c'est beau ! Mes prochaines vacances, je l'ai fait là-bas. Nous avons accosté et caché la barque près d'un fourré qui se trouvait non loin de la plage. Chrome avait emmené les offrandes de nourriture que nous avions amenées. Oh, petit slide de screen, c'est magnifique. Ouah, ces feuilles sont largement plus grandes que ce que j'avais imaginé en les voyant au loin. J'avoue, je me sens vraiment petit maintenant. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers l'entrée de la forêt. Que sont censés représenter ces statues ? Ça me fait penser un petit peu aux statues d'esprit au Japon. Euh, tu me poses une bonne colle, là. Pourquoi je pense à Jabba le Hutt en voyant celle toute à droite ? Les autres me font penser à un mix entre les statues de l'île de Pâques et la Vénus de Willendorf. Quoi ? Euh, Google est mon ami, j'irai voir après. Et Daria semble regorgée de tant de mystères. J'ai hâte de découvrir le village natal d'Eliott. Tu penses à quoi ? Rien de particulier, j'étais en train de regarder ces statues. Elle t'intrigue vraiment ? Oui, énormément. C'est vrai que c'est intéressant de faire de nouvelles découvertes comme ça. J'aime bien explorer les lieux où je vais en mission en général. C'est pour ça que tu es toujours en retard ? Pourquoi ? Mais pourquoi t'as relancé le truc ? On s'entendait bien. Ah bah oui, Fifi, t'es idiote. Ce n'est pas pour te rayer que je dis ça. Peut-être que si tu en parlais à Miko, elle pourrait te donner des missions d'exploration. Tu pourrais combiner ta passion et ton travail. Au moins ça te permet... Tu vas arrêter, oui ? J'ai déjà assez de ce... Des arèles pour m'emmerder. Tu vas pas t'y mettre aussi ? J'essaye juste de t'aider. Désolée. Euh... Aïe, aïe, aïe. Pfff... Désolée. Je voulais pas être méchante, tu sais. Hum. Je vous ai entendu discuter l'autre jour avec Miko. Tu nous as espionnés ? Non, je cherchais Miko et je suis tombée sur vous deux en train de converser. Tu as tout entendu alors ? Pratiquement rien, ce n'est pas dans mes habitudes d'écouter aux portes, quand cela ne me regarde pas. Merci, mais t'inquiète, ça va pour moi. Tu es sûre ? N'hésite pas si tu as besoin. On m'a beaucoup aidée depuis que je suis arrivée dans la garde. J'aimerais rendre l'appareil autant que je le peux. Mouais. Allez, on va aller voir les capas. Ah ! Ok, c'est moi qui suis idiote. Si je fais pas défiler l'image, ça va pas marcher ! Forcément ! Quand nous avons pénétré dans la forêt, je me suis arrêtée un temps pour tout admirer. Les lieux étaient fascinants et magnifiques. Je me sentais perdue face à l'immensité de cette flore. J'avais l'impression d'être comme Alice au Pays des Merveilles. Le village est par là. Reste là, je vais y aller en éclaireur. Pourquoi je ne t'accompagnerais pas ? Ouh, c'est pas bon ça. Les humaines sont très rares par ici. Cela risque d'être de mauvais augure pour eux. Je suis une faélienne, ça devrait aller. Pas assez, je préfère pas courir de risque. Chrome est partie un petit moment. J'en ai profité pour faire mes adieux à Elliot. C'est ici qu'on va se quitter, petite boule puante. Mais c'est quoi ces adieux moisis, là ? N'importe quoi. Allez, viens ici. Je me suis baissée et j'ai fait un câlin au Kappa. Mine de rien, je me suis bien attachée à cette petite bête. Il s'est mis à pleurer jusqu'à ce qu'un homme arrive à notre hauteur. Mon dieu, c'est une tortue géante. C'est tortue géniale. Est-ce qu'il parle en japonais ? Désolée, mais je ne parle pas du tout cette langue. Vous n'êtes pas originaire des Terres Sacrées. Alors, enchanté de vous rencontrer. Moi de même. Je me prénomme ? Comme lorsqu'Eliott m'a donné son prénom Kappa, j'ai entendu une langue improsonçable. Mais je ne vous en voudrais pas si vous écorchez mon nom. Je pense que je me contenterai de monsieur, si cela ne vous dérange pas. Oh, papi, ça va très bien aussi ? Le Kappa a jeté un regard noir à Chrome. Personnellement, je n'oserais pas lui manquer de respect. Et quel est ton nom ? Je m'appelle Sanogar. C'est un très joli prénom. J'imagine que... Hiiii ! Eliott a couru dans les bras de la créature et a commencé à lui parler. Le maître semblait aux anges. C'est donc pour ça que vous êtes venu jusqu'ici. Chrome, tu ne lui avais rien dit ? Je voulais éviter de perdre du temps. Je lui ai demandé de venir au plus vite. En avez-vous retrouvé d'autres ? Attends, quoi ? Comment ça ? Plusieurs de nos nouveaux-nés ont été enlevés il y a quelques semaines. Ah ouais, non mais c'est grave là. Mais c'est horrible ! Où l'avez-vous retrouvé ? Près du quartier général de la garde d'Île. Je suis désolée, nous avons retrouvé de lui et je... Nous avons eu un accident. Eliott est tombé et je... Ah, raconte pas ça ! Pourquoi tu racontes ça ? T'es bête ou quoi ? Eliott ? Oui, c'est le nom que je lui ai donné. Je n'arrivais pas à prononcer le sien. J'espère ne pas vous avoir manqué de respect. Eliott ! Eliott ! Eliott ! S'il l'aime, c'est tout ce qui compte. J'ai vu pour la blessure. Ne t'en fais pas, mon enfant. Le principal est qu'il nous soit revenu entier. Comment est-ce arrivé ? Je joue avec lui et il est tombé. Boum, bim, padaboum ! Je vois que tu lui as appris quelques mots. C'est une excellente initiative. Nous avons également apporté des vivres en gage de notre bonne foi. Nous souhaiterions que la bonne relation entre garde d'Île et le peuple Kappa perdure autant que faire se peut. Serait-ce ? Des cucumis à queue, oui. Nous savons que vous continuez à en manger par tradition. Permettez-moi de vous donner quelques vivres de chez nous en gage de notre reconnaissance. Je n'en aurai que pour quelques minutes. Oh, merci, je serai... Nous accepterions avec plaisir. Cependant, il nous a été ordonné de rentrer au plus vite. Je comprends. J'aurais une question avant que nous vous laissions. Laquelle ? Attends, pourquoi ne pas avoir demandé à la garde d'Île de l'aide suite à l'enlèvement ? Avez-vous des indices sur la personne qui a enlevé Elliot ? Pourrais-je revoir Elliot un jour ? Avez-vous des indices sur la personne qui a enlevé Elliot ? Aucun. Mais je pense que le petit Elliot en a. D'accord. Eh bien, au revoir Elliot. Au revoir, Sanoga. Vous enverrez notre honneur à Dame Miko. Nous le ferons. Nous nous sommes salués et je me suis demandé ce que le maître voulait dire par son honneur. Dis Chrome, qu'est-ce qu'il voulait dire par envoyer son honneur ? C'est une expression d'ici, c'est un peu comme donner lui mes salutations. Mais en un peu plus précieux, tu vois. Ok. C'est quand même dommage qu'on ne soit pas resté plus longtemps. On reviendra un jour, j'en suis sûre, ne t'en fais pas. Tu la reverras, ta petite boule puante. Merci Chrome. Pourquoi je sens que le bateau, il ne va pas être bien ou quelque chose va nous retenir. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez, allons au bas. Ah, je ne le sens pas. Tôt. Où est-il ? Où est la barque ? Nous avons cherché pendant plus d'une heure cette satanée barque. Chrome m'assura avoir bel et bien jeté l'encre et je m'en tenais pour témoin, l'ayant vu ferme de mes propres yeux. Il n'y avait aucune trace de pas sur la plage, aucune trace d'un quelconque vol du navire ou de la barque. On est foutu, on est foutu, là, 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 là. Tout avait tout simplement disparu. Joie sur terre et petite fleur. Terminé l'épisode. Oh. On est dans la mouise, on est dans la mouise. Miko va nous tuer. Bon, on verra bien, hein ? Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour la suite. En attendant, ne garez pas votre éléphant en double fil. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501